Coucou tout le monde ! Et bien aujourd'hui, voilà, j'ai voulu vous partager ce que j'aime le faire le plus chez moi, dans mon jardin. Donc, qu'est-ce que j'aime ? C'est faire tout simplement ça. Tout simplement c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi je suis attirée par ce genre d'action ? Pourquoi ça me fait du bien ? Pourquoi effectivement je continue à le faire tous les matins ? Je pense que beaucoup d'entre vous le font. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent le faire, mais ne le font jamais. Alors moi, c'est mon geste bonheur, c'est mon geste ressourçant, c'est mon geste santé. Tous les matins, quand je me lève, je ne fais pas grand-chose, parce que j'ai peu de temps pour m'étirer, me faire du yoga. Je le fais quand même assez souvent. J'alterne en fait. Je ne fais pas toujours la même chose. J'aime bien, j'aime bien alterner dans ce que je fais. Donc du coup, je vais directement là, par exemple ce matin, c'était ça. Je me suis levée et je suis allée directement dehors. Il était 7h30. Et je suis allée respirer en fait les bonnes odeurs, les premières odeurs matinales de mère nature. Et donc du coup, j'ai mis mes petits petons dans l'herbe qui était toute froide et toute mouillée. Et je suis restée quelques minutes en fait. Donc ça se fait au saut du lit, effectivement. Et je suis restée quelques minutes à jeun, voilà, sans avoir rien fait d'autre que ça, mettre mes pieds dans l'herbe. Et alors qu'est-ce que ça peut me procurer ? Je ne sais pas, mais c'est un apaisement, c'est un retour à la source, c'est un retour aussi aux sensations enfantines de mettre ses pieds dans l'herbe. C'est vraiment un côté enfantin que nous tous, nous toutes, on faisait quand on était enfant. On allait tout le temps se mettre pieds nus dans l'herbe. Dans l'herbe et du coup, c'est intéressant à ce point de vue, c'est un retour en fait aux sources de manière, voilà, dans les sensations. Mais aussi de façon très symbolique aussi, où vous vous reliez à Mère Terre et à son énergie. Et je le conseille vraiment pour les personnes qui traversent des moments qui sont, voilà, qui peuvent les chambouler, qui peuvent être difficiles en ce moment. Et vraiment, la Terre vous offre en fait de l'énergie et elle vous l'offre. Après, effectivement, c'est un très bon antidépresseur, je pense sincèrement que ça a vraiment son efficacité dans une harmonie de vie en fait. Voilà, donc voilà le petit conseil du jour. Le petit conseil que je peux vous offrir, c'est certes tout à fait simple et naturel, mais dans ce monde de dingue où on court partout, je pense qu'on a tendance à oublier des choses si simples qui est juste de se mettre pieds nus dans l'herbe. Et je vous conseille vraiment de le faire le matin et de respirer, ça peut être très rapide en fait. Et vraiment, ça permet vraiment, vraiment, je vous avoue vraiment que ça permet de vraiment vous recentrer et vraiment d'apaiser. Et de le faire peut-être assez régulièrement permet vraiment de se réénergiser. Voilà, donc en tout cas, voilà, je voulais vous partager ce petit truc qui me fait vraiment plaisir et qui me permet vraiment de me connecter à la nature et puis à des choses super simples dans l'instant. Après, c'est vrai que je peux le faire par tous les temps, que ça soit la pluie, le grand soleil. Je pense que chaque saison est importante et abordée et on est un petit peu tristoune, vite tristoune en fait, quand il ne fait pas beau et que la lumière se fait de moins en plus, enfin de moins en plus, de plus en plus rare. Et du coup, je pense que c'est important d'aborder chaque saison dans le côté positif. Voilà, d'honorer chaque saison, les unes après les autres. Et c'est vraiment important parce qu'on est vraiment dans une ère où on se plaint tout le temps du temps et on n'est jamais content en fait du temps qui, de la météo. Et c'est vraiment quelque chose que j'entends régulièrement. Oh, c'est triste. Oh, voilà. Effectivement, je suis peut-être la première à le dire, mais vraiment, je ne pense pas que je me force, mais je prends plaisir à vivre chaque saison en fait, voilà, comme elle vient. Et accepter aussi qu'il y ait des journées, il y ait trois journées où il pleut. Et ça peut être aussi l'occasion du coup de passer du temps sous votre parapluie et à marcher sous la pluie. C'est très agréable aussi. Voilà, il suffit de se couvrir et de se protéger. Voilà, eh bien, ou pas, parce qu'on peut aussi aimer se faire caresser par la pluie et aimer prendre une douche de pluie. Eh bien, je vous embrasse et je vous souhaite de bons moments, de bons moments ressources avec Mère Nature qui nous fait beaucoup de cadeaux, instant après instant. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada